Ludovic Leroy, de Levallois. Et je peux vous poser quelques questions ? Oui, allez-y. Vous allez me dire directement ? Oui, allez-y. Non, posez les vos questions. Alors, est-ce que vous sentez qu'Emmanuel Macron, dans les six prochains mois, va prendre une initiative importante, va prendre un risque, ou il va proposer quelque chose qui peut impressionner les esprits ? Non, impressionné, non. Il va faire un remaniement, surtout, il risque, il va être sûr, qu'il va dissoudre l'Assemblée nationale. Ah, on en a déjà parlé, ça. Oui, et là, il va faire un... C'est-à-dire qu'il se fait détester, déjà, l'Allemagne, ça va très mal avec... Oui, oui. Bon, l'Italie, il le supporte, mais ça va mal. Et puis il y a le Brexit aussi, même, de votre chose. Le Brexit, et il s'occupe trop, il veut marquer sa personnalité, il veut marquer son histoire sur la France. L'histoire. Et il s'embrouille, et il prend des mauvais collaborateurs. Oui. Et il y a les gilets jaunes, et Benalla, et maintenant Grévaud, ça va lui rester sur la peau. Oui, d'accord. Et moi, je vous dis, dans les prochaines élections présidentielles, il va y avoir quelqu'un qui va surgir. Et Macron ne sera pas ça. D'accord. D'accord. Alors, donc, est-ce que... Donc, vous voyez l'indice... Parce qu'il y a le problème du... Alors, est-ce que vous voyez, par exemple, qu'est-ce qui va se passer avec la mairie ? Il va gagner, le son pari, en mettant Mme Buzyn ? Non, Mme Buzyn, elle n'est pas à la hauteur. En plus de ça, il ne reste qu'un mois... Oui, voilà. Non, non, moi, j'ai rencontré Annie Léalgo, je ne suis pas pour elle, mais c'est là qu'il va repasser. D'accord. Alors, deuxièmement, est-ce qu'il va tenter l'idée d'un référendum sur la question des retours ? Il ne va pas lancer un référendum ? Non, non. Vous voyez, alors, il va dissoudre l'Assemblée nationale ? Vous, je vous avais dit que ce n'était pas fini, les événements... Oui, on s'était vus en 2019, donc au mois de mars. Il y avait déjà six mois de gilets jaunes. Et moi, j'ai dit que ça continuerait. Et que ce n'est pas fini, et là, on en a encore jusqu'en 2021. Donc, les retraites, il ne va pas les lâcher. Non. Il ne va pas lâcher, il ne va pas dire qu'il veut ses retraites. Il pourrait faire un référendum pour ça, non ? Non, il ne le fera pas. D'accord, donc il a la majorité pour le faire, il n'a pas besoin de quoi que ce soit. Oui, il va faire le référendum, il va faire le 43. Dites-moi pourquoi il voudrait dissoudre l'Assemblée nationale, M. Leroy ? Parce que sa cote va descendre. Et donc, il pense que ça va servir de faire ça ? Qui peut gagner, un peu comme 97, M. Chirac a dit sous l'Assemblée nationale ? De prendre des gens de droite, parce que Macron, c'est le président des riches, pas de problème. Il prendra des gens de droite. Des républicains, par exemple ? Des républicains, des socialistes qui sont passés à droite pour ainsi dire, pour refaire un gouvernement. Et pas un gouvernement, la Chambre des députés. Il va les attirer, il va leur promettre, car aujourd'hui, ils sont tous des incapables. Il va essayer de trouver des gens de plus grande valeur. Ils n'ont rien. Il n'y a pas de députés de grande valeur. Alors ça se fera, on a les municipales le mois prochain, ça sera au mois de juin ? À mon avis, oui, c'est appelé les municipales. Mais il va prendre une plaque, comme les municipales. Oui, oui, il ne s'est pas très bien implanté. Et puis ce n'est pas ça, c'est qu'il n'est pas très bien implanté. Mais si les députés étaient moins sarcastiques, ils méprisent les gens, les députés. Les députés macronistes, ils méprisent. Ils méprisent le peuple, ils méprisent ça. Alors, soi-disant, ça devait être des députés de conviction. C'est-à-dire que c'était des gens du peuple. Qu'est-ce que c'est ? C'est tous des élites. Il n'y a pas un charcutier, il n'y a pas un blanché dans les députés. C'est vrai, on l'a remarqué, ça. C'est tous des gens convictés dans la bouche. Je n'en ai jamais travaillé dans une usine. Donc là, je vous ai posé une question. Maintenant, qu'est-ce que vous avez à nous dire de votre côté ? Quelles sont les choses que vous sentez ? Je vous dis ce que je ressens. Et ce n'est pas fini. Il y a encore une manifestation jusqu'à la fin de l'année. D'accord. De plus, il va changer son gouvernement. Oui. Est-ce qu'il va changer le Premier ministre ? Non, le Premier ministre, sauf s'il gagne des élections au Havre. Il risque de changer. Malgré qu'Édouard Philippe veut rester à Matignon. Donc s'il gagne les élections au Havre, il pourra quitter le Premier ministre. Il pourra abandonner son poste. Déjà, il va à Darmanin. Voir les élections. Quelles élections ? Les élections municipales. Ah oui, si Édouard Philippe a un bon score aux élections municipales au Havre, il pourrait dire, bon, dans ce cas-là, je vais pouvoir... Édouard Philippe, aujourd'hui, la population, ce que je ressens, la population du Havre ne va pas admettre qu'un maire, il se présente, il est élu maire, il ne va pas siéger. Oui, c'est l'histoire des mandats. Donc ça, ça va lui porter préjudice à l'Édouard Philippe. Bon, en plus de ça, une partie du gouvernement va perdre ses élections municipales. Ils vont chacun être battus individuellement. Il va changer le gouvernement. Oui. Mais qui c'est qui ? Il n'y a personne pour changer le gouvernement. Oui, je comprends. Il n'y a personne de valide. Alors, vous croyez qu'il va pouvoir faire une alliance ? Il y aura des parties qui... Mais il fera une alliance avec la droite. Et ils seront d'accord à la droite. Oui, oui, oui. Les gens, Christian Jacob, qui dirige... Oui, mais ils sont tous fins, ils ont fins. Ils ont fins de pouvoir. Oui. Et là, aujourd'hui, ils sont dans les échecs. La gauche, la droite, ils sont dans les échecs. Il y a un qui tient seulement, c'est le Front National. Même Mélenchon, il commence à perdre. Oui, c'est... Il a perdu sa popularité. D'accord. Il ne pourra pas rassembler. Peut-être qu'au présidentiel, mais là, il ne peut pas rassembler. Bon, là, pour l'instant, ils ne vont pas utiliser le Front National, là, dans l'immédiat, aux élections. Il n'y a pas de preuves. Ce n'est pas prévu comme ça. De toute façon, Macron ne s'alliera pas avec le Front National. De toute façon, oui. Mais le Front National ne sera toujours tout seul. Voilà. Mais il prendra des gens de la droite pour disqualifier la droite. Oui. Mais il a besoin d'hommes de poids. Qui seront du même parti qu'Edouard Philippe, finalement. Il n'a pas d'hommes de poids, Macron. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Buzyn, pas bon. Chappard, pas bon. Il y a le Modem. M. Bérou, oui. Le Modem. Il marche comme dans la même ligne. C'est des gens qui ont des œillères. Donc, on retient qu'Alliance probable dissolution à la suite d'un accord de gouvernement avec la droite, avec éventuellement un Premier ministre qui serait LR. De toute façon, Macron, il veut rester dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il veut avoir son nom. Oui. C'est uniquement ça. Et donc, pour le faire, pour y arriver... Il ira jusqu'au bout avec des gens. Il changera pendant des ans de droite. Parce que la droite, elle est d'accord avec le programme de Macron, par exemple, sur les... Enfin, une partie. Oui. Mais la droite a majorité. S'ils avaient été contre le programme de Macron, ils auraient, disons, pris une majorité supplémentaire à la droite. Ah oui. Et aujourd'hui, la droite, elle est inexistante. Un parti que Chirac a monté, il s'écroule aussi. Oui. Ça, c'est un bien de mise. Alors, je vais quand même poser une question un peu directe. Est-ce que vous dites, c'est l'analyse politique ou est-ce que c'est lié à votre connaissance, en voyance, en médiumité ? C'est ma connaissance, en voyance. Rappelez-vous, tout le monde disait président de la République, Sarkozy. Moi, je disais Hollande. J'avais tort, moi. C'est Hollande qui a passé. Oui. 15 jours avant les élections, tout le monde les a en face à Sarkozy. Là, je vous ai annoncé à plusieurs reprises qu'il y aurait une révolution. On l'a eu et ce n'est pas fini. Avec les gilets jaunes, avec les retraites, ça bouge et ça va continuer. Ça va continuer, ce n'est pas fini. Et donc, ce nouveau gouvernement qui pourrait avoir lieu, lui, il va avoir la confiance du peuple, il va être... C'est-à-dire qu'il finira son mandat avec une petite confiance. On va vers une sorte de cohabitation, malgré le compte. Il faudrait, parce qu'aujourd'hui... Parce que c'est moi ce que j'avais toujours dit. Il dissoule l'Assemblée nationale et il va être obligé... Il aura moins de députés de la République en marche. Et donc, il y aura une alliance avec les députés de LR. J'ai toujours pensé que ça serait comme ça. Comme ça que ça sera. Parce qu'il faut bien gouverner, donc il faut bien qu'il y ait... Voilà. C'est à la suite de la dissolution. Donc, finalement, Macron a intérêt à perdre des élections pour pouvoir... Il va perdre des élections pour pouvoir avoir une raison de faire un gouvernement de... De tirer les gens de la droite pour aller chez lui. Oui, c'est ça. Il a été malin quand il a mis Édouard Philippe, le premier ministre, et Bruno Le Maire... Darmanin, au final, il a été malin quand même. Oui, parce que ça prépare le terrain pour... Il a dit, on a la main mise sur deux choses principales. Il a joué sur les deux tableaux. Et c'est le tableau de la droite qui va... Alors, de toute façon, ça c'est ce que j'ai ressenti. Voilà, d'accord. Mais nous allons dans une... Comment j'appelle ? Dans une vie lointaine, c'est-à-dire 2021, 2022, 2023. Un changement carrément de politique. C'est-à-dire que ça ne sera plus... Ça sera diversifié. Pas comme c'est à la rue du GF. On aura des gens de l'entreprise. On aura des gens de la diversité. La société civile. Oui, la société civile, mais pas civile comme il a fait Macron. D'accord. Parce que c'est tous des gens qui n'ont pas travaillé dans des usines. Ils ne savent pas ce que c'est, le métier manuel. Bon. Et puis on aura aussi les Verts qui vont être très importants. Mais oui, ils ont gagné aux élections européennes. Mais les Verts risquent de gouverner aussi le pays. Vous pensez qu'il y a un Macron qui va pouvoir s'allier avec à la fois les Verts et la République en Marche ? Les Verts. Et l'LR ? Déjà, les Verts, ils s'allient avec le moderne. C'est déjà pas mal. Eh oui. Eh oui. Donc ça va faire une force supplémentaire. Oui, donc on a un système tripartite, en fin de compte. Et Macron, d'ailleurs, prend actuellement, a pris des positionnements favorables à l'écologie. Mais Macron, aujourd'hui, c'est un président qui se balade. C'est un président qui ne s'occupe pas de la France. Il a dit à... Édouard Philippe débrouillois. Fait gérer la France. Lui, il n'est pas là. Il s'en va. Oui. En Israël, il s'en va. Oui. En Allemagne, il s'en va. Là, il va. Et il nous a mis à dos. Un peu la Russie. Si je ne comprends pas très bien ce que vous dites, c'est pourquoi Édouard Philippe, qui traît son poste de Premier ministre, parce qu'il aurait gagné au Havre. Est-ce que c'est... Est-ce que lui, il a intérêt à faire ça ? Ben, il a intérêt... Est-ce que Macron a intérêt à perdre Édouard Philippe ? Non, il ne voudra pas le perdre. Mais ce sera le peuple qui voudra que... Il ne voudra pas le supprimer du Havre. Il se présente au Havre. Il a aimé au Havre. Malgré qu'il y ait eu, et avec... Il ne s'est pas assez d'études qui ont fermé. Mais ce n'est pas normal qu'un Premier ministre reste en place quand on veut être maire. Et ça, les politiques... Macron, il ne tient pas ses paroles, il l'a dit, pour la campagne électorale. On ne peut pas être ministre et maire. On ne peut pas être député et Premier ministre. Tout le monde des mandats, oui. Donc, il ne tient pas ses paroles. Macron, c'est quelqu'un qui veut son nom. Mais moi, je pense qu'il va peut-être garder Édouard Philippe, même s'il est maire de... Oui, il le garder, mais à ce moment-là, il y aura un grand scandale par rapport au maire adjoint qui sera à la place de... On vote une ville pour avoir son maire, pour aller discuter avec son maire. On ne peut pas à la fois être maire à plein temps et Premier ministre à plein temps. C'est pas possible. Regardez Buzyn qui se présente, elle a démissionné. Elle a démissionné parce qu'elle ne pouvait pas être représenté la REM et puis être ministre de la Santé. C'était pas possible. Oui, elle vient de démissionner à cause des élections municipales. Oui, parce qu'elle veut prendre la place de... Et alors, elle a aussi démissionné de son poste. Je n'ai pas subi l'électualité. J'ai rencontré un jour, comment il s'appelle, Clébeau. Oui, Benjamin. Sur un marché. Et je lui dis, vous allez perdre. Je lui dis, vous allez perdre les élections. Je lui dis, vous allez perdre les élections. Je lui dis, vous ne serez pas élu. J'avais raison. J'ai rencontré il y a presque un mois. Et je lui dis, j'espère que vous allez perdre. Et vous savez ce qu'il me dit ? C'est, au bout du compte, on va compter les points. Et je gagnerai. Je lui dis, non, vous ne pouvez pas gagner. Et je lui dis, ce que vous avez fait, Clébeau, c'est pas... Comment il s'appelle l'autre ? Le mathématicien. Vélanie. C'est pas bon. C'est pas bien. C'est d'avoir exclu. Je lui dis, vous allez vous en prendre les doigts. C'est la preuve. Je crois que c'est pour une autre raison qu'il parle. Oui, il a démissionné. Il n'avait aucune chance d'être maire. Aucune chance. D'accord. Et aujourd'hui, on met Buzyn. Parce qu'on dit, c'est la meilleure, elle va gagner. Et elle qui dit, attendez, parce qu'ils n'ont pas de parole, ces députés, ces ministres. Non, non, je n'irai jamais comme maire de Paris. J'ai trop de choses à m'occuper. Et on n'a pas de l'éducation. Mais il y a aussi notre amie Rachida Dati, que vous ne parlez pas d'elle ? Alors Rachida Dati, elle n'est pas soutenue par les Républicains. C'est ça qui est dommage. Parce qu'elle pourrait être maire, mais elle n'est pas soutenue. Les Républicains ont lâché Rachida Dati sur deux mandatures. C'est-à-dire qu'elle pourrait être déchiquée. Et c'est dommage, parce que moi, je l'aime bien. On n'a pas les mêmes d'accords, on n'a pas les mêmes... Pour des certaines choses. Mais ce n'est pas elle qui... Elle aurait remis un peu la droite debout. Et ça ne va pas s'arranger ? Parce que vous dites qu'il va y avoir une amélioration des relations entre la République en marche et LR. Ça ne passera pas par... Oui, Rachida Dati n'ira pas sur la République en marche. Elle n'entraura pas dans le gouvernement d'Union que vous prévoyez par la suite. Non, non. Mais elle, elle... Elle gardera son arrondissement. Oui. Parce qu'il aime bien dans le Saint-Denis-en-François. Mais pour être élue maire de Paris, il faut un soutien des Républicains. Elle n'a pas le soutien. C'est comme un comble, ça. Parce qu'il lui en vole, je ne sais pas. Oui, oui, tes ressentiments. Et aujourd'hui, on n'a aucun homme au Parti républicain qui est capable de se présenter. Oui, mais vous dites que quand même, c'est le Parti républicain qui va fournir des personnages importants. Oui, ils ont déjà fourni des personnages. Où voulez-vous trouver des personnages importants ? Donc, par exemple, vous voyez Alain Juppé arriver au gouvernement ? Non, Alain Juppé, ça y est, il a eu sa place. Oui, oui. Vous voyez qui, par exemple, M. Leroy ? À entrer dans le gouvernement. Des gens de la droite, comme un... Je ne connais pas trop ce nom, mais il y a des gens qui sont très bien. Bon, d'accord. Jacob, non. Mais d'autres, oui. Mais vous savez, il y en a un qui est intelligent, c'est Darmanin. Avant le naufrage, il a préféré partir et il sera élu. Parce qu'il y aura un naufrage de la République à marche. Oui. Et voilà. Donc, pour moi, vous avez... Mon dernier pronostic. Pour moi, 2020 est encore catastrophique et 2021 sera pareil, idem. Donc, on va attendre 2022 pour changer le président. D'accord. Alors, à l'année prochaine. Voilà. Merci beaucoup, M. Leroy. De rien.